salut salut les gars comment vous allez j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais donc vous faire découvrir un logiciel qui joue le même rôle que facebook ads à la différence ce logiciel une fois que vous l'avez acquis les fonctions de ce logiciel sont tous gratuits les publicités que vous allez donc faire sur ce logiciel ces publicités sont donc gratuits il faut noter que ce sont des publicités très très ciblés et ce qui va donc vous permettre de générer des leads gratuitement ce logiciel va booster ton activité sur internet désormais tu n'as plus besoin de faire de la publicité payante sur facebook ce logiciel va te permettre de faire de la publicité ciblée je dis bien ciblée sur facebook sans payer un rond même un centime et tout cela en automatique c'est un logiciel qui n'est pas connu de tout le monde c'est un logiciel privé au fait le souci qu'on met de tous les marketeurs c'est comment générer du trafic le trafic apporte les prospects ensuite les prospects apportent les clients ce logiciel vous garantit du boom trafic au sein de ce logiciel vous retrouvez donc huit tâches réservées à faire de la publicité la première tâche qui est la republication automatique ciblée sur facebook la seconde tâche qui est la publication dans différents groupes de façons automatisées et ciblées la troisième tâche permet de faire de la vente automatique sur les sales groupes facebook la quatrième tâche qui est la joue automatique des personnes qui ont interagi avec vos publications la cinquième tâche qui est une boxe et de façon automatisée avec les personnes qui ont interagi avec vos publications la cinquième tâche qui est de joindre automatiquement les différents groupes facebook selon une niche donnée la sixième tâche qui est de lisser la maquette plus facebook et de faire une publication de vente de façon automatisée on a le top un poste la septième tâche vous permet d'extraire les personnes qui ont commenté qui ont réagi avec une publication donnée ensuite d'enregistrer ces personnes là dans votre base de données pour un retargeting la huitième tâche vous permet de récupérer l'idée poste alors dans cette courte vidéo je vais donc mettre deux tâches en exercice ok passons à l'application mettons le logiciel en exercice on prend la cinquième tâche qui est auto joint group alors cette tâche vous permet d'extraire tous les groupes sur facebook selon une niche donnée ok et après avoir extrait tous ces groupes là de façon automatisée vous pouvez intégrer ces différents groupes de façon automatisée alors je vais donc faire l'exemple l'application alors ici auto joint group une fois sur cette fenêtre ok vous venez donc sur cette on facebook vous cliquez là dessus quelle est votre niche vous êtes dans le sport dans le foot dans la restauration dans la niche chien à vous de voir quelle est votre niche vous saisissez donc votre niche on prend l'exemple de deux chiens par exemple si on est dans la chien on saisit donc ici le mot clé chien ok on clique donc sur le bouton ok et on patiente un peu vous allez remarquer ici qu'il ya une action qui est en train de se faire vous allez remarquer que ça filtre tous les groupes qui ont un même centre d'intérêt comme chien et ici voilà ça extrait tous les groupes là et ça les liste ici dans le logiciel voilà on vient d'extraire tous ces groupes là on enregistre ça dans notre ordinateur une fois qu'on est en extrait ces groupes alors cette partie configuré on clique donc sur stats alors dans l'intervalle de temps 30 à 90 secondes le logiciel va me faire intégrer un groupe alors on vient donc d'intégrer ces différents groupes selon notre niche on vient donc dans auto post group ici sur cette tâche on peut donc faire une publication dans ces différents groupes qu'on vient d'intégrer ok alors pour ce faire on vient dans target ici soit on vient ici pour extraire encore tous les groupes que dans lesquels nous sommes ok qu'on a déjà intégré comme ceci oui on extrait tous ces groupes là dans lequel on est déjà membre alors ça c'était une première manière de filtrer tous ces groupes dans lequel nous sommes ou l'autre côté également on peut emporter le groupe qu'on avait déjà enregistré sur notre ordinateur ok chien par exemple on clique là dessus ouvrir et voilà on a encore les groupes dans lesquels on a donc intégrés selon notre niche alors une fois que c'est fait on vient donc dans content ici contenu et c'est si on va configurer notre publication ok ici on saisit le test de notre publication ici on saisit le test ok alors ici on sélectionne une image tous images on coche cette case pour prouver qu'on veut accompagner le texte avec une image on clique là dessus cela va nous rediriger sur notre ordinateur on sélectionne une image ok voilà l'image sélectionnée si on veut accompagner cette ce texte avec une vidéo également on coche la partie attache vidéo on sélectionne une vidéo dans notre ordinateur ok ici je n'en ai pas de vidéo vous sélectionnez une vidéo et paf la vidéo s'ajoutent automatiquement alors vous revenez une fois que c'est fait votre test est rédigé vous avez ajouté une image où vous avez tout configuré vous venez maintenant dans la partie ici contrôle et vous venez vous cliquez sur very fast ok si cette partie n'est pas cochée vous cochez la partie une fois que tout est ok vous venez ici vers le bas vous cliquez donc sur start comme ceci ok alors une fois que c'est fait vous allez remarquer une action va donc se présenter ici l'action de façon automatisée la publication va se faire de façon automatisée alors vous allez remarquer si mon test qui va commencer à se faire de façon automatique pas tac tac vous avez vu là moi je vais stopper l'action alors quelle autre chose qui est très utile avec le logiciel qu'on peut faire pour nos publications ciblées ok supposons qu'on a fait une publication et que les gens ont interagi avec cette publication ils ont liké ils ont commenté et qu'on aimerait extraire tous ces personnes là pouvoir les recontacter une fois qu'on a un produit similaire avant alors pour ce faire on va donc sur notre compte facebook principal sur la publicité sur laquelle les gens ont interagi ok supposons que nous avons fait cette publicité là ok les gens ont liké ils ont commenté maintenant on veut extraire toutes ces personnes là ok on vient on clique sur la date ici ok on clique là dessus alors une fois cliqué sur la date on tombe donc sur cette page alors qu'est-ce que nous devons faire on copie donc l'adresse ok on copie carrément l'adresse on copie l'adresse on revient sur le logiciel ok on revient sur notre logiciel on vient donc dans convite ur post id ok on colle notre adresse ici ok ensuite on clique donc sur convite ici ok là on copie le l'idée ici ok on le copie ok alors une fois copier l'idée on vient maintenant dans ici on va ici extract comment et réaction ici ok et on vient dans ici post ici dans cette case là on colle l'idée ok et ici on clique donc sur get comment or get reaction ok on clique donc sur get comment ok voilà donc le résultat des personnes qui ont interagi avec la publication qu'on a eu à faire alors qu'est-ce qu'on fait on enregistre ces personnes là dans notre base de données ok il faut noter que ces personnes ce sont des personnes qui ont été qui s'intéressent aux chiens qui s'intéressent aux chiens ok là quand on a un produit lié aux chiens ça ces personnes là qu'on va contacter de façon automatique dans leur boîte privée les présenter le produit ok là ici on peut mettre trafic chien par exemple ok et on enregistre le dossier ok là cela on vient de les enregistrer dans un dossier comme base de données trafic chien ok alors comment maintenant ajouter ses amis là directement sur notre compte facebook alors une fois que c'est fait on clique donc sur import auto ad friend ok on clique là dessus on vient donc sur auto ad friend ici voilà ça a transféré ces personnes là ici alors qu'est-ce qu'on fait on clique donc sur stats pour ajouter ses amis là dans notre liste d'amis de façon automatique vous allez remarquer ici ça va commencer par les ajouter un à un un à un alors toutes ces personnes là ce sont des gens qui s'intéressent aux chiens là désormais quand on a un produit ou une formation qu'on veut qu'ils se retrouvent dans la même niche que chien et qu'on veut vendre ce produit ou cette formation ces personnes là on peut les d'inboxer les présenter ces différents produits là alors dans cette vidéo on a découvert quatre tâches que le logiciel peut donc faire sur votre compte facebook de façon automatisée je vais donc vous laisser découvrir le reste des fonctions une fois que vous avez le logiciel à votre disposition alors tous ceux qui voudront avoir le logiciel vous avez le lien dans la bas de description il faut noter que le logiciel n'est pas gratuit ok le logiciel n'est pas gratuit et ne coûte pas aussi cher le logiciel coûte 45 dollars actuellement alors vous avez donc le lien dans la bas de description il faut noter que le logiciel joue presque le même rôle que facebook a dit ok alors ici une fois que vous achetez le logiciel tous vos publicités tous vos retargeting sont gratuits vous ne payez rien pour la publicité tout ce que vous devrez à payer c'est rien que le logiciel et le logiciel coûte 45 dollars alors tous ceux qui sont intéressés par le logiciel vous avez donc le lien dans la bas de description vous cliquez sur le lien vous remplissez un formulaire et bam vous tombez donc sur le logiciel alors les gars on se dit donc à plus à plus pour une nouvelle vidéo et bien sûr aires